Dans ces pays, comme l'État du Colorado aux États-Unis, par exemple, où on a légalisé la consommation, donc ce n'est pas dépénalisé, ça va plus loin, c'est légalisé, c'est légal. Oui, c'est légalisé. Dans ces États-là, il n'y a plus de marché parallèle de la drogue ? Alors non, le marché parallèle, il prend un peu de temps à se nettoyer. Donc on l'avait déjà vu d'ailleurs au moment de la fin de la prohibition de l'alcool. Ça a pris un peu de temps pour éliminer les bouilleurs de crues et les trafiquants. Mais effectivement, ce qu'il faut faire, c'est que la plupart des gens normaux, qui ont des revenus normaux, préfèrent s'approvisionner sur un marché légal. Il n'y a pas de risque pour eux, il n'y a pas de risque d'avoir un casier judiciaire. Les produits sont contrôlés. Donc ça, quand même, ça affaiblit bien la demande des dealers. Et après, il faut réorienter la répression sur le fait qu'on enforce la loi, c'est-à-dire que les débits de cannabis ne vendent pas aux mineurs. Et par ailleurs, qu'on est très sévère avec ceux qui s'amuseraient encore à dealer alors qu'il y a du cannabis légal, et aux consommateurs de ce genre-là. Par contre, ceux-là, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de clémence. Ils peuvent aller en prison, ils auront des amendes. Donc avec une répression plus ciblée sur le marché résiduel, et une politique tarifaire adaptée, c'est-à-dire qu'au départ, il faut modérer la fiscalité, eh bien on peut éliminer tout à fait, nettoyer cette poche de marché noir. Les échecs qu'il y a eu là-dessus, c'est donc des pays, par exemple le Canada, mais aussi l'Uruguay, c'est qu'ils n'avaient pas bien mesuré la demande en fait. Et donc quand l'offre légale a été officiellement mise en place, il n'y avait pas assez d'approvisionnement. Donc au Canada, ils sont obligés de rationner. Merci.